bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue sur radio jc one la radio au coeur de l'actu quel plaisir de recevoir ce champion yohan kongolo citoyen suisse cette fois champion suisse dans la catégorie caractère professionnel depuis 2013 il détient la ceinture européenne donc double champion d'europe il pèse 80 kg 61 combats 56 victoires le 27 septembre prochain il va en découdre avec cédric d'oomé jeune français ça c'est du côté de d'ellemont dans le jura bien sûr qu'est oui on est en suisse yohan bonsoir comment vas-tu bonsoir bonsoir julien merci super alors d'ivoire décembre 2013 un petit défaite du côté de la canillère à marseille et quinze jours après l'athlète se rattrape face à brooks à belfast dans quel esprit on a travaillé et on est revenu au meilleur sentiment alors j'étais sur une longue série de combats ça faisait quatre ans que j'avais pas quand j'ai pas perdu encore j'ai pas eu de défaite donc j'étais invaincu dans ma catégorie et on m'a proposé d'affronter un autre boxeur qui montait qui t'aille aussi fort à cette époque là qui s'appelait karim de france on m'a proposé d'affronter chez lui j'ai boxé à marseille au palais des sports pour la ceinture de la ligne des champions et c'est un combat qui a été c'était une grosse guerre aussi donc j'ai accepté de le boxer chez lui il y avait tout son public qui était là il y avait passé dix mille personnes et on m'a été à la décision et voilà donc on s'est rendu coup pour coup pendant les trois rounds et c'est lui qui l'a remporté au poids après les juges donc voilà c'était pas une victoire de vérité et juste après je suis parti donc j'avais encore cette rage je suis parti affronter Ivan Brooks donc un Irlandais qui est multiple champion d'Irlande chez lui aussi un grand connu aussi donc on s'est fait une grosse guerre à belle face devant ce public et j'ai largement dominé le combat et j'ai été vainqueur. Alors Yohan, Rechuga Léonard, Mike Tarzan, Holyfeet, c'est pas quand même des gars qui sortent des avards ou bien de la Sorbonne pour exercer justement ce sport, baigner dans cette discipline de haut niveau on sait très bien que les cours font très très mal il faut venir de loin ou bien il faut s'asseoir et un banc d'université c'est ce que je veux dire. On peut venir de loin et venir d'un banc d'université aussi les deux on peut combiner de toutes le mieux serait de venir d'un banc d'université bien sûr après il n'y a pas de juste milieu je pense qu'il faut beaucoup de travail comme dans tout c'est un sport qui est très difficile c'est clair et il y a très peu de chances de pouvoir sortir de l'eau mais c'est clair qu'il faut beaucoup de persévérance beaucoup de sacrifices c'est beaucoup de travail acharné pour y arriver et voilà il n'y a pas de mérite c'est le travail dur qui paye alors le combat du 27 septembre prochain à venir du côté de Delmont toujours en Suisse c'est un pain béni pour toi ou bien c'est une histoire de se mettre un peu en jambes parce qu'on rêve justement d'être au devant des caméras des grandes chaînes de télévision Comment est-ce que Canal Plus qui te suit depuis 22h ? Alors le prochain combat en date le 27 septembre face à Donde c'est pas un combat au stade où j'en suis aujourd'hui j'apprends que les meilleurs de chaque catégorie donc il n'y a pas de cadeaux moi-même personnellement je préfère apprends aussi les meilleurs qui sont dans la catégorie et les défis et j'aime les défis j'aime avoir des gros adversaires en face et ça ne va pas être un combat facile autant pour lui que pour moi bien sûr et bien les enjeux sont assez grands car on n'a pas le droit d'avoir le classement est là, la télévision est là, le promoteur nous guette donc bien sûr une défaite peut remettre beaucoup de choses en question mais bien sûr avant tout c'est un combat qui va se faire ici en Suisse dans mon pays d'or en public donc il y a beaucoup de monde qui va soutenir, mon équipe, ma famille, mes sponsors qui seront là aussi donc on peut être que plus motivé que de boxer et offrir un spectacle comme ça en Suisse enfin petit point Johan, le samedi 4 octobre prochain du côté de l'hôtel Movenpique à Lausanne sur les bords du lac Léman, le Sipina organise justement une grande conférence de presse avec la présence de son excellence M. Abdou Diouf, actuel secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie c'est de 8h jusqu'à 14h, faites le déplacement, on va parler de l'Afrique, du développement de l'Afrique alors Johan, c'est l'Allemagne qui t'a vu, Johan c'est la Malaisie qui t'a vu, c'est Belfast, c'est Paris, c'est Turin, Torino en italien merci également à Camso Dujardin qui est venu assister au direct et qui nous apporte des idées très très positives alors tout récemment Saint-Tropez, Johan espédie le champion du monde l'italien on n'a pas pris un peu de risques ? on a pris des risques, des risques, si on ne prend pas de risques dans la vie, il n'y a aucune haïstité qu'il n'y a aucune haïstité mais oui bien sûr c'était beaucoup de risques, c'était un combat qu'il ne fallait pas perdre Saint-Tropez c'est le top du top, c'est une grosse organisation auquel je suis depuis déjà vu le passé le fight tank Saint-Tropez, il y a beaucoup de stars qui viennent, c'est Saint-Tropez, c'est bon des chics toutes les stars sont là, les grands promoteurs sont là, la télévision est là on ne fait pas de cadeaux, on me présente le champion du monde l'italien on ne fait pas de cadeaux, on me présente le champion du monde en titre Nicolas Gallo qu'on m'entend du glory world, vous savez aussi qu'il y a pas mal de victoires, de grosses victoires vers l'OMC donc qu'on m'entend très difficile à boxer aussi, pour au combat, c'est tout cas une grosse échéance que je suis sûr avec le travail acharné, grâce à Dieu aussi, je remporte mon combat contre Nicolas Gallo, haut la main et voilà, ça propulse encore de plus haut pour la suite mais dans la catégorie des 80 kg, 81 kg jusqu'à 100 kg, combien le vainqueur peut toucher après une victoire ? on est un peu curieux là, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui coule aussi parce qu'il y a les sponsors hein ! alors là, c'est des questions, maintenant c'est vrai que ça dépend beaucoup, on est entreprenu comme kickboxing c'est un sport qui n'est pas énormément médiatisé au niveau mondial, on va dire, on est comme en Suisse, en Europe donc bien sûr dans les catégories, moi je suis en milieu lourd, c'est pas des catégories où il y a énormément énormément de somme d'argent c'est des grosses catégories comme dans la boxe, où on poids lourd, on s'appelait beaucoup, genre on a présenté tout ça mais on va dire que c'est des sommes où tout le monde a pour son concours donc au point du manager, il y a une grosse équipe, on n'est pas tout seul sur le ring, il y a toute l'équipe, tout en quatre membres et voilà, voilà, c'est des sommes qui sont dérisoires, voilà tout travail mérite un salaire, alors Johan, avant de se quitter, Federer c'est vrai que ouais, il est presque sur tous les cours du monde entier il rafle des trophées, Vabrinka le suit, Hengis en affaire, Blazin Kufo aujourd'hui évolue aux Etats-Unis, vaillant sportif il paraît que Johan doit se tirer pour la Floride à Miami, est-ce vrai ou faux ? Ou bien, c'est dû au manque de soutien parce qu'on est quand même dans la capitale olympique, c'est Lausanne quel message aimerais-tu faire passer vis-à-vis des autorités ? je parle, je reste ou bien je vais combattre et je reviens toujours rester en Suisse parce qu'en fait, j'ai les jeunes, j'ai la relève que je suis en train de préparer dont je me mets toujours à sa disposition alors vis-à-vis des Etats-Unis, c'est vrai que c'est un projet, c'est quelque chose qui est par la suite qui est en train de se faire, de se concrétiser bien sûr, le rêve de toute athlète, c'est de pouvoir un jour partir aux Etats-Unis ou faire une carrière là-bas, suivant quel sport ils exercent donc là, dans l'île de mire, en ce moment, il y a Miami, Las Vegas qui sont arrivés très prochainement à la base, c'est clair que, pourquoi pas à la base, le premier lieu de se repartir là-bas pour pouvoir travailler mon premier avec les meilleurs athlètes au niveau mondial et pourquoi pas décrocher un contrat professionnel là-bas donc il y a des propositions qui se demandent il y a pas mal de gens qui commencent à être intéressés, des gros promoteurs et je pense que, voilà, quand on se donne les moyens de faire quelque chose on se donne les moyens à 100% et ça, ça fait partie des 100% c'est de faire d'aller là-bas, partir, prendre de l'expérience aussi là-bas et monter un plus grand club avec les meilleurs combattants, les meilleurs athlètes et pourquoi pas, si suivant les propositions, on lui donne un intérêt aussi là-bas Un mot pour ces 5000 et quelques adeptes, fans, amis sur Facebook qui te suivent parce que là même si on te demande en amitié, c'est déjà bouclé Facebook c'est une page, c'est un truc au niveau média qui permet de faire parler de promotion et Facebook, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, beaucoup de messages des gens qui me suivent sur Facebook Bien sûr, c'est une force, c'est clair, c'est toujours plaisir d'avoir tout le monde, la famille, les amis, de loin, d'ici, du pays, partout qui me soutiennent avec des messages de soutien, des messages de... même pour l'anniversaire, pour tout, même des messages de courage des messages à un menu, des sponsors sur pas mal de votre plateforme, un peu de vue Voilà, un grand merci en tout ça, en tout cas de ceux qui me suivent, de loin, de frais Et voilà, voilà, merci encore Alors Johan, sur ce, on te souhaite bon vent et on espère bien que, oui, les autorités lausannoises, dans un esprit très très olympique, vont se bouger et on sait bien que, oui, elles font beaucoup pour le sport dans cette somptueuse, sublime ville, une ville très sportive c'est pas pour rien qu'on dit Lausanne, c'est la capitale olympique C'était donc Johan Kongolo, double champion d'Europe dans la catégorie des 80 kg, c'est ça, du K1 en sept fois champion suisse, toujours professionnellement parlant Merci à toi, et vivement l'année prochaine, pourquoi pas Parce que 11 septembre, c'est quand même ta date de naissance Oui, c'est juste ma date de naissance Un big up à ton petit Oui, bien sûr, un big up à... Et puis à ton dernier petit frère, Gaison, qui a joué les Diggy à l'instant, sur les platines de Radio JC1 Un big up à la famille, un big up au team Kongolo, un big up à tous ceux qui me suivent Un grand merci à tous les sponsors, tous ceux qui s'en vont à moi, et voilà, en ensemble, merci Merci également à Elena Mbia, ça c'est du côté de Genève C'est Mbia Boti, tout ce qui concerne le bien-être Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes Merci également d'avoir choisi Radio JC1, c'était Yohan Kongolo On est obligé de s'arrêter parce que oui, on est ému d'avoir un grand champion à côté de nous On le soutient, c'est ça l'esprit du sport Merci beaucoup une fois de plus, et voilà, big up ! Ciao, ciao !